Bonjour et bienvenue à ce nouveau cours de Lingala qui vous est proposé par l'Afropolitaine en partenariat avec le studio Majorelle. Alors pour ce nouveau cours qui est assez spécial, il n'y aura pas de grammaire, pas de conjugaison, ce sera vraiment un bonus qui est un peu le prologement du cours précédent et c'est pour justement évoquer avec vous un autre fait de société justement qui découle du phénomène des églises de réveil qu'on a pu voir au précédent cours et qui est un fait de société important et que je me dois de partager avec vous. Pour aujourd'hui, on va pouvoir aborder le thème des chégués, les enfants de rue, qui est malheureusement un fait criant au Congo Kinshasa et au Congo Brazzaville, particulièrement au Congo Kinshasa. C'est vraiment un cas qui est terrible, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants de rue dans les rues de Kinshasa et malheureusement les églises de réveil et le système économique en place, ils sont pour beaucoup. Pour vous expliquer un peu le contexte, les enfants de rue qu'on nomme chégués dans le langage courant, ils ne sont pas nés chégués, ils ne sont pas nés enfants de rue, ce sont des enfants qui sont nés au sein de familles comme vous et moi et qui malheureusement, du fait tout d'abord d'une mauvaise gouvernance économique, ça a créé malheureusement des phénomènes de pauvreté. Et cette pauvreté-là malheureusement a fait que beaucoup de ménages, beaucoup de personnes sont devenues très fragiles d'un point de vue spirituel et ces personnes-là, justement dans le but d'avoir un avenir meilleur, dans le but justement de subvenir à leurs besoins vitaux et dans l'espoir d'améliorer leurs conditions, se sont donné corps et âme à pas mal d'églises de réveil qui malheureusement ne sont pas là du tout pour aider les populations mais malheureusement pour les escroquer et comme je le disais dans mon cours précédent, beaucoup d'églises de réveil, pas toutes, ont malheureusement conduit à la séparation de plusieurs membres de famille, de plusieurs familles et en plus de ces actes-là que commettent pas mal d'églises de réveil, il y a beaucoup d'églises de réveil malheureusement qui ont prophétisé et continuent de prophétiser que certains enfants sont responsables de la pauvreté de leurs parents en les accusant notamment de sorcellerie. Et malheureusement ces accusations sont graves et ces accusations-là malheureusement conduisent à des conséquences graves parce que justement ces familles démunies croient bec et ongle à tout ce que les pasteurs, à tout ce que les représentants religieux peuvent leur dire et comme elles sont déjà fragilisées par leurs conditions économiques, malheureusement elles y croient et ça donne malheureusement comme conséquence l'abandon des enfants par leurs parents. Malheureusement beaucoup d'enfants, dès que des pasteurs disent que voilà, tel ou tel enfant est responsable du malheur de la famille, tel ou tel enfant est responsable du fait qu'il n'y a pas suffisamment à manger, il n'y a pas malheureusement suffisamment de ressources pour se venir aux besoins du ménage. Malheureusement beaucoup de parents y croient et malheureusement ça conduit à ce que je viens d'aborder, le phénomène des chégués, le phénomène des enfants de rue. Toutes ces croyances mensongeurs-là malheureusement ce sont des croyances en quoi les gens croient éperdument. Vous savez quand on n'a pas d'espoir, quand on est dans une situation critique, on est très vulnérable. Et ces personnes-là malheureusement adhèrent à ces croyances-là et ça crée justement le phénomène des enfants de rue. Donc là justement les enfants sont accusés de sorcellerie. Malheureusement dans un premier temps souvent ce qui se passe c'est que ces enfants-là qui sont accusés de sorcellerie, on les maltraite, on les torture pour qu'ils puissent avouer qu'ils sont sorciers alors qu'ils ne le sont pas. Et beaucoup d'enfants justement pour ne plus subir ce genre de représailles admettent contre leur gré qu'ils sont sorciers. Et dans la plupart des cas ça donne lieu à des abandons définitifs de la part des parents. Et d'où le phénomène des chégués. Et ces enfants qui sont laissés à eux-mêmes, qui sont abandonnés dans les rues, ils doivent malheureusement subvenir à leurs besoins tout seuls. Je vous laisse imaginer un peu les difficultés auxquels qu'ils peuvent rencontrer. Ils n'ont pas de toit, ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas de lieu où se coucher. Ils dorment dans les rues pour se nourrir. Ils se nourrissent soit grâce à la bonté de personnes qui leur donnent un peu d'argent, mais ils sont à la merci de tellement de dangers, notamment la prostitution, notamment des agressions, pas mal de choses. Et pour ceux qui réussissent à survivre, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de rue qui meurent dans les rues, il y en a beaucoup qui, quand ils survivent, grandissent. Et il y en a beaucoup, malheureusement, pas tous, mais qui deviennent des kulunas, à savoir des voyous. On a pu l'aborder justement dans les cours précédents. Et ces enfants-là, puisqu'ils ne sont pas encadrés justement par des structures pour les aider à aller de l'avant, ils ne sont pas encadrés par l'État. Ces personnes-là, malheureusement, se retrouvent dans des situations où elles sont obligées de commettre des actes de vandalisme pour subvenir à leurs besoins. Et c'est un phénomène qui est très courant. Il y a eu pas mal de documentaires, pas mal de choses justement pour mettre, pour justement sensibiliser les populations, les populations, mais également les structures politiques justement à ce sujet. Et il y a un documentaire en particulier qui m'a beaucoup marqué, qui est Kinshasa Kids, qui est sorti en 2013. Alors je vais vous montrer la bande-annonce qui est vraiment très très fort. C'est un documentaire, honnêtement, que je vous recommande fortement, qui explique en fait sans filtre comment les enfants de rue vivent, comment ils vivent, comment malheureusement ils sont confrontés à toutes sortes de difficultés. Et surtout, qui explique en fait sans filtre leur quotidien en fait. Parce que c'est malheureusement quelque chose de réel, mais qui mérite justement qu'on puisse le mettre davantage en avant. Et ce film-là est vraiment super pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Jusqu'à la chaleur, moi, tout. Où est-ce qu'il faut faire ? C'est bien qu'il y a un qui. Tout le monde est au concert, tout le monde est venu, tout le monde est venu, tout le monde est venu. Allons-nous, quitte la place au Zawana. Allons-nous répéter. C'est chaud. Oh la la ! C'est chaud. ... ... ... ... ... Vous êtes capables, vous vivez, vous protéger la musique. Ah, merde ! Bon. Donc voilà pour Kinshasa Kids, en tout cas que je vous recommande, parce que c'est vraiment un film justement qui explique vraiment le contexte dans lequel les enfants de rue vivent, donc je vous le recommande. Et je vous partage également le témoignage de Rachel Mwanza, qui fait justement partie des enfants qui sont filmés tout au long du documentaire Kinshasa Kids, qui à l'issue de ce documentaire a pu faire justement une carrière d'actrice et sortir de la rue, et qui explique justement dans ce... Et là, pardon, je suis en train de bugger. Vous pourrez couper cette partie ? Merci. Et justement, à travers cette vidéo, elle explique en fait son vécu, comment justement elle est passée d'un enfant qui faisait partie d'une famille à malheureusement une vie dans la rue, et comment elle a fait justement pour s'en sortir. Donc c'est vraiment un témoignage poignant que je vous invite à suivre avec grande attention. Bonjour, je vais vous raconter une histoire de sorcière. Pas la sorcière que vous connaissez avec son nez crochu, son balai et ses verrues, mais une sorcière du Congo. Cette sorcière, c'est moi. Et mon histoire, c'est une histoire de courage, de force et de foi. Je suis née en République démocratique du Congo, dans une bonne famille, oui. Quand j'étais petite, mon père était en géant dans une société de mine de diamants, où on vivait dans une grande maison, en Bourjmaï, dans la province du Kassaï. J'allais à l'école et j'étais heureuse. Ma mère, elle vient d'une famille pauvre. A tout de cela, la famille de mon père n'aimait pas ma mère. Puis un jour, mon père a perdu son travail. J'avais six ans. Il a dit à ma mère d'aller avec moi, Kinshasa avec ma soeur et mes quatre frères. Il a dit qu'ils viendront nous rejoindre pour trouver du travail. En réalité, sa famille lui avait demandé de se débarrasser de nous. Quand ma mère a compris, il était trop tard. Elle se trouvait toute seule, loin de sa famille. Elle a dû vendre tout ce qu'elle avait pour nous faire manger. Elle avait changé. Elle avait tellement maigri. Ma mère a même fait venir notre grand-mère pour nous aider. Toujours faim. Alors, maman sain nous a envoyé chez des amis. On faisait des kilomètres à pied pour aller chercher de la nourriture. C'est comme ça qu'un soir, je me suis retrouvée chez une dame qui m'avait donnée à manger pour la famille. Mais elle était trop tard pour retourner. Elle m'a proposé de dormir chez elle et de repartir qu'elle est l'endemain matin. Durant la nuit, je parlais dans mon sommeil. Ça ne me paraît pas très grave, n'est-ce pas? Mais cette amie a dit à ma mère que je parle au démon. Et en même temps, ma mère et ma grand-mère sont allées demander des conseils chez des prophètes, ceux qui représentent Dieu. Elles cherchaient la cause de tout le malheur de notre famille. Le problème est qu'il m'avait amenée chez un faux prophète. Et il a été décidé que c'était moi-là et que j'étais une sorcière. Les charlatins m'ont parlé pendant plus d'une heure pour que j'accepte que je sois une sorcière. Ils ont crié sur moi sans arrêt. Ils m'ont fait boire cinq litres d'eau avec des herbes dégueulasses. Ils m'ont dit de vomir les viandes des gens que j'aurais mangées dans le monde des ténèbres. Imaginez-vous la scène, une enfant de sept ans face à plusieurs adultes qui crient sans arrêt. On m'a tapé même dans le dos pour faire sortir cette viande. À un moment donné, j'avais peur et j'étais tellement fatiguée. Et je finis par dire oui, je suis une sorcière. Je croyais qu'en disant oui qu'elle est mal allée s'arrêter, mais j'étais devenue une sorcière, malgré moi. Une fois qu'on m'ait nommée sorcière, c'était impossible de retourner en arrière. Ma mère a accepté la situation. Mais ça ne veut pas dire que ma mère ne m'aimait pas. Et en même temps, comme la situation ne changeait pas dans la maison, sans argent, sans nourriture, ma mère a décidé de partir avec sa soeur en Angola pour aller trouver du travail. Leur plan n'a pas marché. Et ma mère se retrouvait toute seule, coincée en Angola, sans argent, sans nourriture. Et finalement, elle n'est pas revenue. Contre sa volonté, elle a été forcée de nous abandonner, elle aussi. On a perdu toutes les communications avec elle. Et on est resté avec grand-mère. Pendant deux ans, j'ai été traitée comme une sorcière. Les accusations, les cris, les jeunes forcés, les piments dans les yeux. Elle disait que c'était moi la cause. Si ma mère n'a plus le plus, elle pensait qu'elle était morte et que je l'avais sacrifiée. Elle a dit à tout le monde de ne pas m'aider, de ne pas me parler, de ne pas jouer avec moi. Dans mon quartier, on ne me laissait pas m'approcher des autres enfants. J'étais toute seule. J'étais pauvre. J'avais faim. Mais j'étais surtout pauvre d'amour. Et finalement, ma grand-mère, elle m'a chassée de la maison. Je suis devenue une chéguée, une enfant de la rue. Dans la rue, on est comme des papillons. Là où les sommets ne trouvent, c'est là où on dort. Dans la rue, on devient des soldats pour survivre. On oublie la lecture et l'écriture pour apprendre à se battre. Dans la rue, j'ai vendu des lots, des arachides. J'ai fait des ménages. Mais à chaque fois que je voyais les autres enfants aller à l'école, je me rappelais des jours où je tourais. Je plairais. Je me demandais si un jour je pourrais sortir de la rue. Puis un jour, ma chance a tourné. J'ai pas stupé que j'étais dans un kit. On m'a payée et j'ai tout de suite voulu donner cet argent à ma famille. Car même dans la rue, dès que j'avais quelque chose, je passais aller voir ma famille pour leur donner. Ma grand-mère a pris de l'argent. Elle m'a encore remise dans la rue. Plus tard, j'ai entendu parler d'un film canadien qui s'est tourné à Kinshasa. La même personne qui s'occupait du casting alors m'y connaissait, j'ai été invitée au casting. Je me suis retrouvée face au regard des enfants riches qui étaient là en édition. Même si j'avais envie de me sauver à cause de leur regard, je suis restée et j'ai tout donné pour avoir les rôles. Pour moi, c'était une façon de changer ma situation. J'ai eu les rôles principaux dans le film. C'était bien cool. La production, ils m'ont mis dans une grande maison. Je pourrais manger tous les jours et avoir tout ce qu'ils voulaient. Mais malgré tout ce qui se passait, j'étais triste. J'en ai parlé à Kim, le réalisateur. Ma vie était belle, mais mes frères et soeurs, ils étaient toujours dans la misère. Je ne me sentais pas bien quand je mangeais en sachet qu'ils avaient faim. Alors, l'équipe et Kim ont donné de l'argent à ma famille. Et quand l'équipe s'est entrée chez eux, ils ne m'ont pas laissée comme ça. Ils ont trouvé une maison d'accueil et ils ont fait en sorte pour que je puisse retourner à l'école. Moi qui ai rêvé depuis si longtemps. C'est là où cette histoire des sorcières devient un conte de fées. Les films ont eu beaucoup de succès. Je suis passée des rues de Kinshasa au tapis rouge du festival. Je reçus même l'ours d'argent en 2012, en Berlin. Les films ont été même nominés aux Oscars. Et aujourd'hui, j'ai 18 ans et que j'ai reçu 18 prix dans le monde. Les Oscars, c'était cool. Mais, pour moi, les plus beaux jours de ma vie, c'est celui pour la première fois. Après des années dans la rue, je suis retournée à l'école. S'il y a des enfants dans la rue, partout dans le monde, c'est souvent parce que les parents n'ont pas eu les droits d'éducation. Comprenez-moi bien, le problème est profond. La pauvreté, c'est ce qui amène le manque d'éducation. Chez moi, envoyer les enfants à l'école, c'est un luxe. Mais sans éducation, on risque de se faire rencontrer n'importe quoi par les autres qui vous disent quoi faire et quoi penser. Ma mère n'était pas bête. C'est elle qui m'a appris comment pardonner et comment avoir confiance en soi-même. Mais elle s'est fait pendre dans un piège. Vous savez tous que l'éducation est importante. Mais comment se fait-il que l'éducation reste ici et que l'éducation n'est pas arrivée dans le village de ma mère avant ma naissance? Ce n'est pas cool qu'aujourd'hui, avec tout ce qui existe des technologies et d'idées, que ça ne puisse pas se faire. L'ignorance produit des sorcières. L'ignorance peut tuer. Alors, pour chasser des sorcières, construisons des écoles. Moi, je m'en suis sortie. C'est parce que j'ai eu beaucoup de chance et de courage. Ce n'est pas le cas pour beaucoup d'enfants qui sont encore dans la rue. Ils attendent aussi que leurs rêves se réalisent. Alors, pour cela, il ne faut pas les oublier. J'ai eu aussi le courage d'équiter Kinshasa de 7 ans. Et aujourd'hui, je vis au Québec dans une famille d'accueil. Je poursuis mes rêves, mes études, et je reprends les temps qu'on m'avait volé. Je vous parle d'espoir et de courage et de force. Je ne veux pas qu'on plaire sur moi. Je ne veux pas qu'on plaire sur moi. Je ne veux pas. Retenez cette phrase, c'est simple. Aussi longtemps qu'elle est Kerba, tout est possible. Merci. Voilà pour le témoignage qui est vraiment touchant de Rachel Mwanza, qui évoque son parcours d'ancienne enfant de rue et comment elle a fait pour s'en sortir. Il y en a encore beaucoup dans les rues. Et vraiment, ce cours, c'était vraiment l'occasion de vous sensibiliser là-dessus pour que vous puissiez justement découvrir ce qui se passe également de négatif des fois à Kinshasa et à Brazzaville, dans ces deux pays-là. Et n'hésitez pas en tout cas à évoquer également ce genre de discussion aux personnes que vous pourrez connaître mais qui ne sont pas au courant. C'est très important en fait d'être sensibilisé à ce genre de choses justement pour que dans un futur proche qu'il n'y ait plus justement d'enfant de rue, de chégué, que ce soit au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa mais également partout dans le monde. En tout cas, je vous remercie encore une fois pour votre attention, pour votre écoute pour ce cours et je vous dis à très vite pour le prochain cours de Lingala. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada